bonjour voilà donc je suis résiliente artiste polyvalente je laisse le domaine de la chanson dont je chante n'oubliez pas de vous abonner de partager et surtout de m'envoyer tout plein de coeur parce que moi les coeurs j'en raffole dans ma précédente vidéo je vous racontais le fait que j'étais dans les antichambres de la mort comment c'est arrivé comment est ce que j'arrive à me retrouver dans cette situation là alors il ya de cela cinq ans je décide de retomber enceinte et de refaire mon deuxième bout de chaud tout se passe bien je mène une grossesse correcte jusqu'au septième mois à la fin de mon septième mois en gynécologue ou au début de mon septième mois mon gynécologue est un peu inquiet parce qu'il trouve que je suis en train de développer un diabète de grossesse donc je vais rencontrer une instructionniste qui justement organise mon alimentation tout se passe bien donc on tombe à la période des vacances et je ne veux pas aller loin en vacances parce que je me dis tiens je suis à sept mois peut-être que j'ai pas envie d'aller soit hors de la france ou alors très loin de la zone où j'ai réservé pour mon accouchement donc ceci dit je suis en france n'est pas contre je me permets quand même quelques sorties quelques week-ends à la plage en famille donc pour tout ce qui me suffit les réseaux sociaux on verrait bien que à cette période là je suis à la plage je suis bien portante je n'ai pas de souci j'ai un beau petit ventre d'ailleurs un maillot de bain ça fait partie de l'une des derniers photos que j'avais posté où je profite et du soleil en famille sur la plage alors et tout au long de mon septième mois je c'était déjà juin juillet je pense que juillet voilà juillet donc je sais l'été je profite alors un week-end alors quand j'étais encore avec ma famille en bordure de mer je j'ai l'impression de voir une espèce de de miroir oui quand il ya l'eau qui qui brille ou bien le reflet de l'eau et sur le sable et le peut-être quand il vient de pleuvoir quand l'eau s'évapore de la terre ou bien des butumes vous voyez une espèce d'effet miroir et puis j'ai l'impression que toute la plage est recouvert de ce phénomène là je me dis il fait très très chaud peut-être que je suis pas la seule à voir ça et puis un moment donné je dis bah je me sens très très fatigué je suis pas bien il va falloir que je je rentre me coucher je ferai je reste pas longtemps bon je rentre me coucher bien sûr ma famille est restée sur la plage et tout ils sont revenus me rejoindre on a passé une soirée tranquille pendant la nuit je me suis réveillé brutalement parce que je me suis senti très étouffé je je n'arrivais pas à respirer ça m'a paru bizarre donc j'ai appelé les sois mais décent qui est venu et qui nous a dit attendez vous êtes vous êtes enceinte vous avez ce genre de phénomène c'est quand même difficile vous avez prévu d'accoucher ou je vais accoucher justement dans ma ville de résidence en fait on dit bon dans ce cas ce qu'il va falloir faire c'est décourter votre week-end et de et de retourner justement chevaux et conspire appeler directement votre clinique et voir avec votre gynécologue ce qui se passe ok moi je suis pas trop affolé puisque ça parce que je me sens bien je rentre chez moi et c'est je rentre le dimanche tranquille je me sens bien donc je ne presse pas je n'appelle pas la clinique je ne vais pas tranquillement j'ai de bon on verra ça demain lundi la nuit de dimanche j'ai le même souci et je suis très inquiète quand même je j'appelle ma grande seule je le fais par justement du fait que je dois très très mal et puis voilà bien sûr quand on est dans le flou en se débattant peut-être parce que l'enfant prendre la place et que on ressent peut-être au niveau de du l'estomac ou du coeur ou des déblocages parce que c'est son enfant est plus gros que prévu voilà donc on est loin de s'imaginer ce qui est en train de se préparer et après cette conversation quand même je me tiens il va falloir quand même que j'ai pu se téléphoner donc le lendemain ce dimanche le dimanche dont je vous parle je ne me couche pas dans la même position parce que heureusement d'ailleurs donc comme toutes les femmes enceintes je mets plusieurs oreillers sur mon dos et donc je me couche en position assise tout simplement parce que j'avais constaté que quand je me couchais justement à plat j'avais cette cette expression cette impression d'avoir le coeur qui ne fonctionnait plus bien ou alors les poumons qui m'empêchait justement de respirer c'est alors que le lundi matin j'ai pu fatiguer puisque je suis pas très bien dormi j'essaie de récupérer le matin donc j'appelle tardivement s'appelle aux environs de 10 heures la clinique pour avoir mon gynécologue la suite à la prochaine vidéo je vous embrasse